Musique 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 Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne pour cette lecture intuitive qui s'adresse au chemin de vie 8 pour ce mois de mars j'espère que vous portez du mieux que vous pouvez et que vous faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez en ce moment je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mon thé ça m'embête un tirage ce mois-ci qui va être légèrement de ce légèrement différent de ce qu'on a fait le mois dernier avec néanmoins toujours le tarot d'Irtis mais des dispositions un petit peu différentes toujours un tirage à deux cartes avec d'abord pour commencer une invitation à vous poser une question donc ce qui change c'est la manière dont vous recevez la lecture c'est à dire que c'est vous qui êtes moteur de la chose vous posez une question à l'intérieur de vous une question qui soit le plus large, le plus vaste possible le plus ouvert possible et ensuite en fonction de ce qui est dit dans la lecture vous obtenez quelques réponses, quelques indications quelques voies d'orientation ok ? d'un côté il y aura le côté positif par rapport à la question que vous vous posez et de l'autre côté il y aura le côté négatif par rapport à la question que vous vous posez je pense que jusque là c'est assez clair ensuite en deuxième partie qui est disponible sous la vidéo sur le site de la chaîne et qui est payante en location ou à l'achat on ira voir avec le reste des cartes ce que le tarot vous indique en plus plus détaillé etc etc pensez à vous abonner, à liker et à me suivre sur les autres réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook et puis à regarder sur le site ce que je vous propose de plus personnaliser à l'aide de la numérologie et du tarot de Marseille également les thèmes de naissance etc si vous avez des questions précises n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions si vous en avez je réponds à tous les commentaires parfois je mets un petit peu de temps mais je réponds à tout le monde alors on va aller voir tout de suite ce qu'il se passe pour vous les chemins de vie 8 durant ce mois de mars avec le tarot d'Irtis dont je ne me lasse pas alors du coup vous allez avoir le monde du côté positif et vous allez avoir l'amoureux du côté négatif donc il semblerait que les énergies soient demandent d'être à l'équilibre demandent d'être par rapport à votre question à l'équilibre et alors dans le côté négatif à vous reconnecter à l'énergie féminine peut-être que vous en manquez peut-être que vous ne vous posez pas assez de questions intérieurement peut-être que vous ne faites pas assez confiance à vous peut-être que vous ne vous faites pas assez confiance peut-être que vous n'êtes pas assez confiante et confiant vis-à-vis de vos choix vis-à-vis de ce que vous ressentez vis-à-vis des orientations de vie que vous voulez prendre d'accord des décisions que vous voulez prendre l'amoureux vous dit que le plus grand partenaire que vous puissiez avoir le meilleur partenaire que vous puissiez avoir c'est vous ok que ce soit dans l'amour que ce soit dans le travail que ce soit dans l'abondance dans les vœux que vous faites si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même si vous ne vous aimez pas si vous ne vous apportez pas ce dont vous avez besoin et si vous ne vous souhaitez pas le meilleur et conjuguez vos efforts vers ça alors qui le pourra pour vous ? d'accord ? c'est ce que vous dit l'amoureux là dans le négatif donc je m'adresse peut-être à des personnes qui sont peut-être fatiguées de courir après des rêves peut-être fatiguées d'avoir désiré des choses peut-être fatiguées de ne pas obtenir de résultats ok ? le tarot vous dit c'est parce que vous n'êtes pas connecté à votre part intuitive c'est parce que vous n'êtes pas connecté à ces choses qui vous parlent à l'intérieur de vous donc du côté négatif plus vous allez être dans une énergie de vouloir dominer de vouloir contrôler etc moins vous allez trouver les réponses aux questions que vous vous posez ou les orientations de vie que vous voulez emprunter ok ? avec l'amoureux du côté négatif on vous dit aussi peut-être que pour d'autres personnes qu'il y a une forme de de retranchement il y a certaines personnes par rapport à la question que vous vous posez vous êtes fermé vous êtes fermé à ce que les autres peuvent vous apporter comme aide comme réponse comme solution et même comme exemple peut-être que dès que vous êtes au contact des autres que vous voyez ce que font les autres il y a une forme de dévalorisation intérieure ou il y a une forme de comparaison si ce n'est pas ça c'est compétition peut-être il y a quelque chose qui n'est pas équilibré et ça va être vraiment le maître le maître mot de votre lecture pour ce mois de mars trouver l'équilibre donc du côté négatif il y a peut-être des personnes qui se laissent emporter par ce que les autres font ce que les autres demandent ce que les autres sont surtout avec une grosse comparaison avec une grosse déstabilisation tout ça parce qu'à l'intérieur l'autre est vu comme un danger l'autre est vu comme un ennemi l'autre est vu comme quelqu'un qui vous veut du mal qui ne veut pas vous aider ou qui ne peut pas vous aider ok ? donc cette connexion aux autres est à réajuster d'accord ? et du côté négatif ça peut vous emmener vers une isolation vers un isolement vers un retranchement intérieur d'accord ? derrière ça il y a la carte de l'ermite à l'envers derrière l'amoureux là donc du coup un isolement une forme de solitude ce qui fait que certains et certains d'entre vous se coupent d'une certaine nourriture que les autres peuvent apporter ok ? on reviendra après sur l'amoureux pour le côté négatif mais là ce que je vous dis par rapport aux autres ça me fait revenir à la carte positive de votre lecture qui serait le monde et donc je m'adresse à des personnes qui ont envie de croquer le monde qui ont envie de se connecter à l'autre et qui ont peut-être même des capacités pour vous les 8 ce qui est vrai des capacités à fédérer les autres à se faire accepter par les autres à être à votre place à n'importe quel endroit avec n'importe qui du coup du côté positif par rapport à votre réponse on vous dit vous êtes une personne qui est facile d'accès vous êtes une personne qui est facile à aborder peut-être et le tarot vous dit c'est dommage que vous vous coupiez c'est dommage que vous vous laissiez emporter par l'ombre et par des peurs qui peuvent devenir négatives alors que vous avez une personnalité peut-être même une personnalité de surface pour certains et certains d'entre vous qui est plutôt avenante qui est plutôt gay qui est plutôt souriante et généreuse donc encore une fois l'équilibre entre ce personnage de surface pour certains et certains d'entre vous qui donne le change qui aime bien être dans quelque chose qui fait plaisir et puis un intérieur qui est plus méfiant peut-être et qui est plus sur la restriction et l'isolement d'accord trouver un équilibre entre ces deux là et voir ce qui vous va avec le côté positif de la carte du monde il y a aussi la question pour ceux qui n'ont pas cette amabilité de surface mais qui ont véritablement cette personnalité là qu'est-ce que vous en faites de ce potentiel là en fait est-ce que vous l'utilisez est-ce que par exemple vous vous faites rémunérer pour vos talents vos dons de communication ou vos dons de médiateur de médiatrice est-ce que c'est une idée qui peut vous traverser la tête si jamais vous êtes dans un questionnement d'orientation professionnelle est-ce que vous avez déjà pensé à ça à utiliser votre capacité à être avec l'autre à accompagner l'autre et à le peut-être même le guérir il y a peut-être une forme d'étoile derrière le peut-être la carte de l'étoile derrière le monde guérir l'autre par votre votre côté solaire je sais pas c'est des choses comme ça qui peuvent émaner avec le monde du côté positif aussi il y a le le monde vous dit s'il y a certaines et certains d'entre vous qui ont des des questionnements au niveau de la place au niveau du territoire au niveau de des questionnements même plus poussés comme qui suis-je qu'est-ce que je vais faire comment je m'identifie le monde vous répond en disant il n'y a pas besoin de vous poser ce genre de questions parce que vous avez des capacités qui vous permettent d'être tellement caméléon que du coup vous vous adaptez à n'importe quel milieu à n'importe quelle personne et à n'importe quelle situation comme si vous étiez un change-là une personne qui est capable de changer de visage ok donc comme je vous disais personnalité de surface c'était un petit peu ça les personnes qui sont caméléons qui ont des capacités à reconnaître les ambiances et à faire qu'elles s'adaptent à ces ambiances-là ont forcément une telle souplesse à l'intérieur d'elles-mêmes qui a peut-être parfois un manque d'authenticité la personne donne la la personnalité de cette personne donne l'impression d'être fuyante parce que vous la mettez aujourd'hui avec des personnes qui sont pro-sauvegarde de l'environnement elle va savoir s'adapter demain vous la mettez avec des personnes qui sont contre la sauvegarde de l'environnement elle va s'adapter mais ça ne veut pas dire que vous changez d'avis vous pouvez être pro-sauvegarde de l'environnement et vous sentir à l'aise avec des personnes qui ne le sont pas ça ne veut pas dire que vous êtes contre la sauvegarde de l'environnement mais vous avez une telle capacité à vous fondre dans les choses que les gens peuvent vous percevoir comme un peu fuyante ou fuyant une personne qu'on ne sait peut-être pas trop cernée donc pour ces personnes-là on vous dit ces potentiels-là encore une fois sont à utiliser est-ce que vous avez pensé à vous en servir et peut-être à vous faire rémunérer par rapport à ça il y a peut-être une voie d'orientation professionnelle là-dedans qu'est-ce que vous dit d'autre qu'on vous dit d'autre par rapport au monde je m'adresse à des personnes qui ont peut-être une perception du monde peut-être je m'adresse à des personnes qui parlent plusieurs langues qui ont fait plusieurs styles d'études qui ont fait plusieurs métiers qui ont qui fréquentent des personnes de couches sociales très diverses qui ont peut-être eu même deux familles c'est-à-dire une famille biologique et puis une famille de coeur des personnes comme ça qui ont des attaches très éclectiques je ne sais même pas si ça a du sens que vous voyez ce que je veux dire qui arrivent à qui ont des bases des structures qui sont tellement éloignées les unes des autres vous avez tellement été piochées la vie vous a fait tellement vous adapter à des situations différentes que vous avez construit un être qui est soit très androgyne soit très dans un genre qui ne se définit pas par il ou elle soit dans des changements de vie que les gens ne comprennent pas parce que vous parce que vous avez une nourriture vous avez un passif qui fait que vous êtes nourri de plusieurs choses vous avez été nourri par la vie par plusieurs sources le tarot vous dit en réponse positive ne vous sentez pas perdu par rapport à ça ne vous jugez pas par rapport à ça c'est ça votre force c'est ça qui fait votre authenticité et votre différence donc s'il y a eu une peine une souffrance par rapport au fait que vous n'aviez pas une identité comprise à l'intérieur de vous très stricte très définie c'est votre force et peut-être qu'en mars ce n'est plus quelque chose qui vous pèse vous acceptez le fait que ou en tout cas par rapport à votre question il y a à accepter le fait que c'est un atout que ce n'est plus une souffrance ok ce n'est plus quelque chose qui est difficile à gérer ça peut être juste professionnel vous avez eu plusieurs métiers et du coup vous avez un panel d'expériences de la vie qui font que vous savez faire plein de choses et vous avez toutes ces cordes à votre arc le monde vous dit toutes ces cordes à votre arc répondent à votre question si vous avez des questions d'orientation ça répond à vos questions ça peut être sentimental aussi ça peut être que vous avez une manière de voir l'amour de voir le couple qui est dans la multiplicité peut-être peut-être que l'origine d'une personne la nationalité d'une personne la religion d'une personne vous importe peu ce qui vous importe c'est l'être et ce qui vous importe peu c'est son genre également peu importe qu'elle soit femme, homme ou autre c'est pas ça que vous regardez en fait du coup c'est encore peut-être des questionnements est-ce que je suis normale est-ce que je vais bien dans ma tête est-ce que les attirances que j'ai ou les choses qui me plaisent dans la vie c'est sentimentalement c'est tellement décalé de tout ce qui se passe autour est-ce que c'est quelque chose qui a du sens est-ce que c'est quelque chose est-ce que je suis normale il y a vraiment cette question là derrière et le tarot vous dit bien évidemment que oui ce qui est important c'est de tracer votre route ok il y a peut-être il y a peut-être certains et certains d'entre vous qui sont là-dedans qui sont dans une manière de se vivre qui n'a pas trouvé de modèle et de moule autour et qui donc ont été obligés ces personnes vous avez été obligés de créer un moule pour vous donc on vous dit le tarot vous répond en disant créez votre propre moule créez une place créez un lieu qui vous ressemble à vous et pas essayez de rentrer dans les moules qui sont autour dans lesquels vous ne rentrez pas puisque vous avez jusqu'à maintenant essayé de vous identifier à autre chose essayez de vous conformer sans pouvoir y arriver pour certains et certains d'entre vous donc créez votre propre moule et peut-être même que certains et certains en faisant ça deviennent il y a vraiment une question là depuis que je le dis de votre expérience qui devient un savoir que vous enseignez aux autres ok il y a quelque chose comme ça là par rapport à votre lecture donc devenez la marque la marque de fabrique en fait c'est ça vous avez créé un brand où c'est vous l'identité c'est vous par rapport à vos choix différents votre manière de voir la vie vos concepts etc et plus vous allez être comme ça le tarot vous dit plus vous allez rencontrer en opposition à l'amoureux des personnes qui vont résonner avec ça ok et qui vont venir consolider un peu vos croyances vous apporter de l'aide et vibrer sur les mêmes tonalités que vous ok même sentimentalement incarner votre vous dans ce que vous êtes dans votre différence c'est faire résonner votre amour votre potentiel d'être avec un partenaire sur une fréquence qui attire des personnes qui résonnent avec vous alright de l'autre côté avec l'amoureux alors j'aimerais bien aller voir quelque chose avec l'amoureux il y a cette idée d'énergie dont je vous parlais tout à l'heure qui n'est pas qui est à canaliser et qui est à à questionner l'intuition faire confiance à ce que vous êtes à ce que vous ressentez à être attentif et attentif à cette énergie à l'intérieur de vous il y a vraiment cette idée d'équilibre là du côté négatif peut-être que toutes ces choses dont je viens de vous parler du côté positif ça crée une grosse instabilité intérieure peut-être que je m'adresse à des personnes qui sont très anxieuses ça se voit peut-être pas à l'extérieur mais il y a une forme d'anxiété du côté négatif parce que il n'y a pas de référent autour de vous il n'y a pas de personne qui vous ressemble en fait j'ai l'impression et ça crée du stress est-ce que je suis normale est-ce que je suis un extra-terrestre mais est-ce que ce sont vraiment mes parents est-ce que c'est vraiment ma famille d'où je viens pourquoi je ne me reconnais pas ici ce genre de questions là qui viennent avec l'amoureux ok et du coup je vous parle d'équilibre depuis tout à l'heure parce qu'il y a une demande de reconnexion au féminin et à cette énergie du savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous ok d'introspection il y a peut-être aussi du côté négatif quelque chose qui vous donne l'impression de ne pas être aimé de ne pas être toutes ces choses que vous êtes vous donnent l'impression de ne pas être aimé parce que vous êtes différent ou différent dans le côté négatif il y a peut-être une impression d'être le 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 de ne pas être accepté. Et du coup, votre mental comprend que vous n'êtes pas aimé, que vous ne recevez pas d'amour. Et c'est vraiment important de vous reconnecter à ça. Au travers du féminin, si le féminin ça ne vous parle pas, de cette énergie-là, il y a une demande de retourner, de revenir dans la spiritualité. Je m'adresse à des personnes qui sont peut-être coupées d'une forme de spiritualité, qui ne sont que dans leur corps, que dans leur mental, que dans leur pensée, et qui oublient qu'il y a autre chose qui vibre. Il y a une demande de reconnexion, au corps, au travers de l'esprit et au travers de la spiritualité. Prendre du temps pour être autre chose qu'un corps physique dans du matériel qui palpe de l'argent, conduit une voiture à une maison, à des vêtements, à des relations avec les autres. Vous êtes aussi un être qui vibre, un être qui ressent des émotions, un être qui ressent de l'énergie, un être qui a de l'intuition, un être qui est connecté à autre chose que le concret. Avec l'amour, il y a une demande de reconnexion, là, dans votre négatif, parce qu'il y a une séparation. Il y a quelque chose de quoi vous êtes séparés. Et pour moi, c'est une question d'équilibre entre l'énergie du masculin et du féminin, mais ça peut être aussi séparé d'une forme de vérité intérieure. Est-ce que vous vous dites vraiment les choses ? Est-ce que vous vous avouez vraiment les choses ? Et ça crée vraiment une instabilité intérieure et des conflits peut-être même intérieurs. Ok ? On va s'arrêter là avec l'amoureux et on va aller voir tout de suite ce que vous disent, d'abord, le Lily White sur la suite de la lecture. J'ai un peu vu. Pour aller voir, au niveau de cet amoureux et du... Je crois que je tourne les deux paquets à chaque fois. Je ne fais pas les choses comme il faut. Autour de cet amoureux, ce qu'il y a de plus, parce qu'il me semble qu'il y a des choses à creuser, mais j'ai l'impression d'être limitée. Et de toutes les façons, c'est ce que vous faites, vous vous limitez. Alors, vous avez le 9 de coupe, la reine de denier, le 4 de denier. Il y a de l'équilibre, il y a un besoin, il y a quelque chose qui est dans le corps, il y a quelque chose qui est... et le 5 de... Il y a même une cinquième carte. Il y a une joie intérieure. Définitivement, vous êtes créateur d'une voie. Vous êtes créateur de votre propre voie. Il n'y a pas de voie toute faite pour vous. Il n'y a pas de voie qui existe pour vous. Les voies... C'est vous qui construisez la voie. D'accord ? Je m'adresse à des personnes qui jusqu'à maintenant essaient d'être... essaient d'être dans une voie sexuelle. Vague de feu. Ok. On va aller voir ça après. Ça part sur complètement autre chose. Il y a certaines... Je m'adresse peut-être à des personnes qui sont dans une volonté de se conformer, de bien faire, de vouloir être le gentil, la gentille fifi, petit garçon de papa, de maman et qui ne se rendent pas compte qu'elles sont autre chose. Iodine. Vous êtes autre chose. Ce que vous êtes n'existe pas. Il n'y a pas de place déjà créée pour vous. C'est comme si vous étiez une espèce, une nouvelle espèce. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y aura pas de place déjà prête pour vous. C'est ce que vous dites par vous. C'est à vous de créer une place pour vous. Et en créant une place pour vous, vous allez créer une place pour les autres. Quelque chose qui est en relation beaucoup avec guider l'autre, trouver un lieu pour les autres. Parce qu'en étant créateur et créatrice d'une place, d'une nouvelle place, les autres vont pouvoir comprendre que c'est possible de trouver une place hors des sentiers battus, hors des choses qui sont déjà existantes. Et j'ai l'impression que c'est une préoccupation, quelque chose qui vous amène à inventer des choses avec le battleur. Inventer, créer de nouveaux concepts peut-être même. Nouveaux concepts, nouvelles manières de fonctionner, nouvelles manières de penser, de voir les choses. C'est assez novateur. Et c'est tellement novateur pour certains et certains d'entre vous qu'il y a certainement des personnes qui viennent questionner là, qui se demandent ce qu'elles sont, qui se demandent où est-ce qu'elles vont, qui se demandent quoi faire, qui ne savent pas quoi faire alors qu'il y a une quantité de potentiel et de savoir-faire qui sont entre vos mains. On va aller voir le côté négatif aussi parce que je n'ai pas bien compris, je n'étais pas bien connectée. Peut-être que je rajouterais des cartes et lire la petite histoire des 77 à l'Italie Aske qui m'a l'air bien aussi, pas perché, mais déconnectée un peu de ce que je viens de vous lire. Et ensuite, vous avez quoi là ? Vous avez dispersion. C'est possible, oui, qu'il y ait des personnes qui souffrent de ça là parce que vous avez plein de potentiel, plein de capacités à voir les choses et du coup, vous perdez un petit peu de vue l'orientation à suivre. C'est pour ça que l'équilibre est vraiment très important dans votre lecture. Merci d'avoir suivi cette vidéo, cette lecture intuitive. On se retrouve tout au long du mois de mars pour d'autres lectures intuitives et puis bien évidemment pour celles et ceux qui veulent continuer avec moi la suite. On se retrouve sur le site, vous avez la vidéo en location ou en vente comme je vous l'ai dit. A très bientôt. Portez-vous du mieux que vous pourrez et faites du mieux que vous pourrez avec ce que vous aurez entre les mains d'ici notre prochaine rencontre. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. A très vite.